C'est sûr qu'il y a un peu d'appréhension, pour l'instant ça va, le temps de village, ça permet d'être un peu déstressée, mais je pense que vendredi, samedi, ça va commencer à monter sérieusement, l'arrivée au Havre, et puis dimanche, pour le départ, j'imagine qu'il va y avoir pas mal d'appréhension, et j'ai hâte d'être au départ. Moi j'ai baigné dans le milieu de la voile depuis tout petit, c'est vrai que j'ai été mis sur un bateau quand j'avais deux ans, j'allais voir les départs de course avec mon père dans un premier temps sur le Zodiac, on me disait que ça me faisait rêver, mais j'ai mis un peu de temps à passer le cap, et je reviens là avec les autres gamins quand je fais la solitaire. Il y a toujours un peu de stress de réussir à bien gérer la course, pour l'instant le focus c'est sur l'étape, et faire une belle première étape c'est surtout ça. On voit les solitaires partir, on entend les grands noms qui passent dessus, et ça me donnait l'envie de voir ce que c'était sportivement, l'intensité que pouvait y avoir derrière ce circuit, et notamment derrière la solitaire. Je veux embarquer aussi. Tu vois là c'est mon speed spare que je veux embarquer, alors on a le choix de prendre un speed spare ou pas sur la solitaire, et tu vois il est 11h23, on avait jusqu'à midi pour déclarer si t'en prenais un ou pas, et du coup bah j'en prends un, donc je l'annonce. Je suis pas mal hein ! T'as les préparateurs qui font mieux que moi, c'est pas bon signe ça ! La compétition elle est quand même hyper riche, c'est le seul cas en course au large où t'as cette intensité de compétition qui est aussi élevée, et ça c'est top je trouve. Je l'aborde quand même comme un défi à relever, et je pense que c'est ça les ambitions de cette année, c'est de prendre autant de plaisir que l'année dernière, mais après le problème c'est que le plaisir chez moi, il va avec la performance donc ! Bah l'enjeu c'est de faire trois belles étapes sans avoir de regrets, en ayant l'impression de faire un beau mois de course, ça te donnait à fond, et ce qui m'anime en tout cas c'est de se battre contre les meilleurs, sur armes égales c'est important, donc tu sais qu'il va faire te dépasser pour faire mieux que les autres. Et tout le monde dit que le premier départ quand on est bisu, c'est assez fort, donc voilà, faut réussir à gérer son énergie aussi là-dessus. Un peu de stress, je l'ai senti monter hier au moment des briefings, et je crois qu'il faut partir sur l'eau et commencer à naviguer pour pouvoir s'être concentré sur le taux. Plutôt détendu, hâte d'y aller. Première étape qui va être dans un premier temps assez musclée, parce qu'on va avoir plutôt des conditions de vent fort sur les premières 12 heures. Une étape qui va être longue, qui va être rythmée, donc il va falloir être dans le bon tempo. Tout qui est prêt à bord, la météo, les parcours, les roadbooks, tout est dans l'ordi, donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les voiles, prendre un bon départ, et s'extraire de la baie de Seine, en bonne position idéalement, et après on verra ce qui se passera derrière. Et ben voilà, solitaire du Figaro Paprec édition 2024, c'est parti. Lumière du matin, c'est sympa. Les mauvaises nouvelles de la nuit, c'est que ce que j'avais pu réparer hier en haut du mât, c'est à la hachée, donc je vous montre au mât aujourd'hui. J'attends des conditions, on se calme un peu, la mer est trop formée, ça devrait s'améliorer d'ici peu. On vient d'avoir la mer hachée, le gros de Yann, sur l'abandon de Louise. Je vous le dis, je vais tout le coup de la solitaire, ça fait mal au cœur, parce que je pense qu'elle a envie d'y aller, et elle pourra revenir, et elle reviendra plus fort, j'espère. Allez, on est en approche du dernier virage, avant l'atterrissage en Espagne, à Rironne. J'ai des tapas demain soir. Je pense qu'il a été plus dur pour moi que pour pas mal d'autres, parce que j'ai pas mal de soucis techniques qui m'ont handicapé, qui m'ont donné de beaucoup barrer le bateau, de passer beaucoup de temps à le faire avancer, et c'était pas simple. Je suis monté en haut du main aussi, ça, c'est une grande première. Être dans les vagues, en haut de ton mat, en train de bricoler, en pleine course. Mais bon, c'est bien, c'est fait. Je suis content de ma copie, je crois. Ça va ? Ça va se cramer ? Un peu quand même. La course en est même, elle est plutôt belle, je suis content de la copie que j'ai eu en haut. Un peu sur la fin, un peu moins bien, mais bon, par contre, le reste de la course, c'est plutôt très, très encourageant, très positif. Avec la fatigue, là, t'as du mal à te dire que t'es content, mais je crois que quand je vais regarder la carte au-demain, je dirais que j'ai plutôt bien navigué.